yo salut les gens on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo détente sur airstone depuis le temps que j'avais envie de vous le présenter et bien aujourd'hui c'est chose faite jeu blizzard un jeu assez particulier étant donné que c'est pas du tout dans la gamme habituel de les jeux blizzard on va directement dans entraînement je vais choisir un père qui commence à me plaire de plus en plus je vais jouer contre quelqu'un d'assez facile quand même pour commencer je vais vous expliquer plus à mesure c'est tout simple et airstone c'est un jeu de cartes très 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 classique mais c'est ce qui fait son succès je vous procurer gratuitement en face d'état bon ça c'est un peu trop oui on va quand même prendre on va quand même garder ses cartes on a le choix de remplacer nos cartes comme vous pouvez voir pour commencer moi ça m'intéresse pour commencer donc je vais les garder au dessus de chaque carte vous voyez il ya un nombre de manas disponibles ici 1 4 à 2 4 5 c'est le nombre de manac qu'il faut pour utiliser cette carte et si vous avez une jauge ici c'est le nombre de manac vous avez alors comment en avoir plus mais à chaque tour pour ce vrai un cristal de manas supplémentaires au bout de 10 tours donc c'est le nombre de max de manas qu'on peut avoir mais on en aura 10 il faudra gérer nos cartes le plus nombre de manas disponibles je vais dès ce pas commencer donc là je l'ai invoqué et j'ai un cristal de manas qui s'est utilisé mais attention à chaque tour les cristaux de manas se recharge donc voyez ici j'en ai deux maintenant mais je peux depuis ce maintenant utiliser ceci tantôt j'avais invoqué cette carte ici je ne pouvais pas attaquer tant donné que je venais de l'invoquer je devais attendre le tour précédent ici maintenant je peux attaquer et je vais attaquer directement l'invocateur c'est vraiment un jeu très classique alors chose importante à savoir dans ce style de jeu de cartes c'est que maintenant si j'attaque avec ce monstre lui va me faire deux dégâts et moi je vais lui faire trois dégâts on va se s'auto faire des dégâts c'est pas moi qui fait juste des dégâts c'est j'ai pas le faire parce que sinon j'ai pas envie de perdre ma carte par contre je vais ici vous voyez la description je vais l'utiliser je vais pouvoir lui retirer directement un dégâts et puis si je vais pouvoir l'attaquer tout en restant en vie voilà c'est c'est vraiment ultra simple alors là il va utiliser ses pouvoirs maintenant bien sûr ça c'est beaucoup de dégâts chaque classe c'est vraiment les classes comme wow les classes à ses propres cartes pour ça il faut que je beaucoup donc là je vais choisir je vais plutôt jouer à la défense voilà excès de dévis c'est vraiment pas mal et je vais attaquer vu qu'il n'y a aucune défense on va de ce pas continuer donc lui c'est une carte assez spéciale c'est l'effet provocation c'est à dire que je ne peux plus attaquer son invocateur tant que cette carte là n'est pas détruite ce monstre voilà et moi maintenant j'ai l'effet provocation aussi il pourra plus m'attaquer moi et ni mes autres monstres tant qu'il aura pas attaqué ceci non en fait je pense qu'il peut vraiment tout attaquer mais il pourra pas attaquer mon invocateur tant qu'il n'aura pas tué la provocation oui je peux pas là je peux pas je suis obligé de l'attaquer ici et on va l'achever et là j'ai terminé mon tour comme chaque fois et oui la barre de mana elle se remplit au fur et à mesure donc ça ça fait très mal ouais on peut vite faire interagir avec le décor ouais donc moi je vais utiliser ça ça coûte pas cher ça c'est pas mal on va terminer notre tour ça c'est lourd ça c'est du lourd je vais avec les grosses cartes on va voir très dur pour ça je vais utiliser un personnage qui a mis rajouté plus un partout il faudra faire des sacrifices parce que là je vais sacrifier deux personnages ah j'aurais pu utiliser ça j'avais pas fait attention voilà là on est bien on a un gros avantage au niveau des pv comme vous pouvez le voir ici ah non j'aime pas ça il va pas faire ça là ah non ça va il l'a pas fait sur mon meilleur personnage ouais on va pas faire ça maintenant boum oh il y a un petit ralentissement je sais pas ce qu'il se passe fin du tour oh non il a ou ses cartes lui il peut renverser la situation en un instant et là ça va être chaud c'est ce qu'on va faire attaque charge l'attaque charge c'est que je peux directement attaquer sans attendre un tour je vais le faire directement ici et je vais sacrifier non celui-là voilà et on l'achever avec celui-là et la partie est terminée une fois que vous avez tué l'invocateur c'est aussi simple que ça et c'est airstone c'est vraiment un jeu très simple et vraiment juste qu'il faut jouer je vous mettrai le lien dans la description pour vous le procurer en phase bêta et n'hésitez pas on pourrait jouer ensemble si merde je me suis trompé et au plus je joue avec ce permain au plus vous débloquer les cartes pour cette classe donc ici j'ai gagné des cartes chasseurs j'ai déjà terminé pas mal de ici j'essaye de terminer du rythme ici j'ai terminé déjà les deux tech mage je vais continuer on va continuer à jouer avec ça mais on va prendre un perso largement plus dur qu'il jouait genre elle alors là franchement il est très enfin c'est un personnage très dur contre qu'il jouait vous allez voir j'espère que je vais pas merder mais sinon le jeu n'hésitez pas il est en phase bêta donc il est gratuit il y a juste une petite inscription à faire donc je vous mettrai le lien mais sinon c'est vraiment vous voyez par exemple c'est vraiment très classique mais c'est super fun donc là j'ai trop de cartes de trop niveau ici je vais remplacer il va me donner des nouvelles cartes j'ai une carte de plus par rapport à la partie précédente étant donné que je suis le deuxième joueur à jouer lui il va jouer en premier et je reçois un cristal de mané en plus vu que je suis le deuxième à jouer donc là je vais directement tuer son serviteur je sais pas si c'était une bonne idée mais bon ça ça va faire mal c'est ce qui permet que son invocateur puisse m'attaquer ah ça c'est une très bonne carte voilà voilà une attaque charge c'est toujours enfin maintenant elle est plus qu'une d'eau bien sûr elle va le remettre mais c'est ce qu'elle va faire à chaque tour c'est le voleur c'est le des petits coups fourbes moi je vais mettre moi je vais mettre moi je vais mettre non ça je vais tuer plus tard ça commence déjà mal hein j'ai un combat un peu plus chaud j'ai un combat un peu plus chaud là il y a eu un problème c'est que j'ai pas eu le bonus je sais pas ce qu'il s'est passé laissé à ce serviteur un tour pour se préparer ouais c'est pas assez bizarre un tir un mort après le jeu il y a encore un détail donc on s'est mis au bout j'en ai dit waouh 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 on va prendre une pierre on va lui waouh waouh on va réfléchir il faut nous défendre pour le roi il a la charge il va nous attaquer directement je pense oh non même pas oh non bien joué là ça va faire mal il nous faut des bonnes cartes 6 on va jouer ça et ça j'espère que ça va voilà c'est là ça fonctionne donc là maintenant il ne pourra plus attaquer notre avocateur c'est bon je pense ouais oh non incroyable bonne carte et voilà maintenant il va pouvoir nous attaquer prêt à l'action on va réfléchir ça il pourra nous le détruire très facilement donc euh je sais pas on le met ? ouah on va le mettre travail terminé j'ai pris un risque j'ai pris un risque ils ne s'en relèveront pas ouais 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 là on a un petit avantage maintenant ce que je vais faire c'est qu'il faut jouer les cartes stratégiques on va mettre ça voilà voilà j'hésite j'hésite on va prendre film faut pas chercher longue défense voilà voilà donc voilà donc on va le sèche toucher un bail terminé à tout moment même si on perd enfin durant toute la partie à tout moment on peut renverser la situation là ça ouais ça va être assez chaud quand même j'ai des bonnes cartes ouais bah c'est pas avec ça que j'ai gagné hein chargé et prêt à tirer tu vas tâter de mon fer porc travail terminé ouais bah je pense que là on est mort ça va et oui voilà les renversements de situation dans ce jeu ça vous en aurez tout le temps je suis niveau 3 avec ce perso après ça demande beaucoup d'entraînement il faut vraiment beaucoup jouer pour avoir d'entraînement on va essayer de jouer avec quelqu'un en ligne maintenant par qui donc avec un vrai joueur derrière nous enfin derrière l'écran je vais prendre j'hésite à prendre le deck druide moi on va prendre celui-là allez voilà on va voir contre qui on va tomber j'espère qu'il va pas être fort quand même il essaie de prendre quelqu'un par rapport au niveau de deck qu'on a choisi si je me trompe pas bon 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 s'il veut bien trouver allez allez et le numéro gagnant est on va on va voir 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 j'espère que que cette vidéo vous fait plaisir je ferai certainement une vidéo une autre vidéo d'un foulé de sim city pour montrer un petit peu oh là j'ai un très bon jeu j'espère que j'ai pas déconner parce que les mages ils sont ultra puissants multi voilà on va tester euh on va directement ça voilà pour la nature on va dire un petit bonjour salutations voilà après euh ah ça il faut les tuer directement parce qu'ils ont ils favorisent la magie ouh ça c'est pas mal je vais faire ça voilà voilà donc là j'en ai 4 4 sur 2 ah oui c'est pas un tour 4 on va remettre mais non que faire non bah on va remettre un on choisit quoi les amis euh 4 pv on va plutôt favoriser la défense je pense ouais travail terminé il faudrait que j'utilise euh ça me permet d'avoir une armure des points de pv en plus ouh ça ça fait tout le mal il va m'achever avec son petit euh je pense pas parce qu'il en a besoin pour ses sorts ah il a quand même utilisé remarquable pour un match quand même ouh les amis ça c'est une carte légendaire c'est ultra rare dans ce jeu vous allez voir quand je vais la mettre ça va faire un effet assez spécial donc là je vais invoquer donc là je vais invoquer un match assisté quand même hop on termine notre tour on va casser le décor on va casser le décor donc défaut je vais on va favoriser notre armure voilà pour la nature voilà on aura un truc de mana en plus maintenant travail terminé il va nous attaquer avec son personnage mais euh on a une petite armure donc ça ira c'est je peux pas sacrifier lui j'espère qu'il va attaquer lui comme ça je perds pas mon armure ouh ça j'aime pas ça les secrets les secrets en fait c'est une carte que je ne peux pas savoir et une fois que je l'attaque il y a plusieurs possibilités soit ma carte elle revient dans mes mains soit ma carte ça devient la sienne enfin les secrets il donne à tous les serviteurs ouais c'est pas mal ça il donne à tous les serviteurs plus un invoque une panthère ouais et on va voir ce que ça fait non bah apparemment c'est pas une une évocation pour la nature travail terminé ouais on va voir le suspense est à son comble mes amis on va quand même rester super près il y a quand même très bien joué on va quand même rester super près alors là je peux pas l'invoquer maintenant étant donné que ah ça c'est pas mal alors là il peut pas m'attaquer non oh putain c'est pas mal ça j'aurais pas dû l'invoquer en fait il a doublé mon invocation je peux pas l'attaquer tant qu'il m'attaque pas au moins une première fois là ça va faire très mal là ça va se renverser je vais essayer d'invoquer ça après elle a l'avantage parce que un gros avantage pour elle c'est qu'elle a l'écart moi j'en ai plus j'en ai mais chaque fois j'en avrais une à la fois je suis un maître en magie ça pue pour moi ça on va s'auto sacrifier je pense ah je peux pas ta 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 on a vraiment pas le choix dommage je crois qu'il a moyen de m'achever maintenant si je me trompe pas s'il joue bien vous pas prendre bouger ouais bon bah pour le fun on va invoquer une carte légendaire c'est hyper rare le mec il va être surpris je pense mais elle va pas m'aider c'est unique qu'il aime la détruire directement voilà ce que ça fait il va la détruire directement donc ça sert à rien pour la nature voilà ouais bon fin du tour ouais vous l'avez vu comment ça abusait à chaque tour il transforme un de ses serviteurs en poulet il m'a quand même bien reversé j'avais quand même l'avantage j'ai quand même bien joué et là il va transformer un poulet ah non il l'a fait ah oui provocation hop hop provocation ça c'est pas bien la pandarie sera à nous la pandarie sera à nous ouais bah ça fait un truc bizarre ici on va quand même bien jouer bien jouer et on va le terminer il va nous l'acheter là je pense en même temps je crois qu'il a le choix au niveau des cartes on va s'achever parce qu'il joue avec nous là en fait on va s'achever parce qu'il joue avec nous là en fait travail terminé laissez à ce serviteur un tour pour ce battle il joue pas fair play en fait il détruit mes mons chaque fois comme ça il gagne 2 xp la place de m'achever il y avait largement le moyen de me tuer il y a 2 tours déjà donc si il nous tue pas maintenant on va abandonner ouais vous voyez il me tue pas il avait largement le moyen de me tuer soit avec ça ou soit avec lui pour la nature travail terminé ouais 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 moi je vais abandonner je pense que ça sert à rien je sais pas comment on fait d'ailleurs ouais bah on va pas te ouh et on va capituler je vous conseille c'était pas très honnête de sa part je crois que j'ai plus d'xp il a bien joué quand même faut l'avouer donc on va on va arrêter cette vidéo ici bah je vous remercie de vous l'avoir regardé je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous a plu donc je vous dis à la prochaine et on se retrouve tout de suite pour une vidéo sur Steam City